À la surprise générale, Azurot survola le feu, mais n'intervint pas. Azurot finit par expliquer au maire du village qu'il ne pouvait plus cracher d'eau. Le maire parla alors d'un ton grave. « Ton secret aurait pu avoir de lourdes conséquences. La sorcière pustula à un vilain caractère, mais sa magie est puissante. Pour la trouver, tu devras emprunter les chemins d'une sombre forêt et longer un marécage nauséabond. Tu es courageux. Tu réussiras, Azurot. » Perdu dans ses tristes pensées, Azurot marchait péniblement dans la forêt. J.P. lui faisait la tête, mais il avait tenu à l'accompagner. La maison de la sorcière était biscornue, vieille et miteuse. Exactement comme l'imaginait Azurot. Il frappa à la porte. La réponse ne se fit pas attendre. « Qui ose me déranger ? » demanda une voix aiguë. La porte de la sorcière s'entrebailla. « Moi, Pustula, la plus puissante sorcière du monde, j'accepte dans mon immense bonté de t'aider, petit dragon bleu. » Azurot et J.P. découvrirent alors avec surprise que Pustula était une petite fille ravissante. Sa coquetterie contrastait avec l'intérieur de la maison. Les meubles étaient vieillots, emplis de poussière et les plafonds recouverts de toiles d'araignées. Pustula réfléchissait à haute voix. « Un dragon qui crache de l'eau ? Quelle horreur ! Puis qui se met à cracher du feu ! Voilà une énigme que résoudra la brillante Pustula ! » Pustula ferma d'un coup sec un grimoire et déclara d'une voix pleine d'assurance « Il ne me faudra que quelques minutes pour concocter une potion magique. J'exige un silence absolu pendant toute la préparation. »